J'ai voulu fabriquer des pantalons qui durent longtemps. Pourquoi ? Parce qu'en tant que maman, j'en pouvais plus qu'au bout d'un mois, j'ai mis une fois le pantalon qu'on m'a offert et c'était trop petit. Donc j'ai fabriqué des pantalons évolutifs tout simplement. Je reçois dans le studio de Radio Montblanc, Célia Rollet-Devesse. Bonjour ! Bonjour ! Bienvenue ! Alors Célia, vous êtes créatrice de Kiwi, Kiwi Création, principalement des vêtements et accessoires bébés, entièrement made in Vallée de Chamonix. Comment vous en êtes arrivée là ? Parce que vous étiez skieuse de haut niveau il y a encore quelques années. Oui, alors au début, c'est vrai que je n'avais rien à voir avec la couture. En fait, c'est vraiment venu plus tard quand tout simplement j'ai eu des enfants. Voilà. Donc au début, j'ai eu une première fille mais qui est née en été. Donc là, pas de soucis, tout va bien. Et j'ai eu une deuxième fille qui est née fin novembre. Voilà. Et fin novembre, Chamonix, ça caille. C'est froid. Voilà, exactement. Et elle n'avait pas de cheveux. Elle ressemblait vraiment à un petit Kiwi. Sa tête était vraiment comme un petit Kiwi. Ça a été son surnom pendant à peu près huit mois. On n'a fait que l'appeler petit Kiwi. Et suite à ça, en fait, j'ai dû fabriquer pour elle des vêtements adaptés aux tout petits parce que je me suis rendu compte qu'avec les bonnets de sa grande sœur, qu'on m'avait offert des bonnets commerciaux, qui venaient du commerce, dès qu'elle bougeait la tête, ça ne tenait pas sur sa tête, c'était une catastrophe. Et du coup, mon premier modèle, ça a été le bonnet de naissance. Et au fur et à mesure qu'elle a grandi, j'ai créé de plus en plus de choses par utilité. On va en parler de tous ces produits que vous pouvez retrouver chez Kiwi Création. Vous faites tout ça en plus chez vous. Vous êtes à la fois monitrice de ski et à la fois à faire de la couture. Alors, c'est votre fille. Comment elle s'appelle, cette fille, justement, qui avait la tête comme un Kiwi ? Alors, elle s'appelle Alice, en vrai. Ok, Alice en vrai. On salue Alice. Quand elle regardera cette interview, à quel âge maintenant ? Alors, elle a 5 ans. Ok, donc on lui fait coucou. Vous pouvez lui montrer l'interview plus tard. Donc, monitrice de ski, on va dire, le jour, créatrice la nuit. Comment on se jongle avec cette double passion ? Alors, je crée surtout à l'automne et au printemps, quand mes filles sont à l'école, parce que c'est juste impossible de créer avec elles à la maison. Et l'hiver, quand je n'ai pas de ski, quand je n'ai pas de leçon, hop, tout de suite, je bascule en création à la maison. Et puis, on m'appelle, hop, je quitte tout, je repars en ski. Ce n'est pas facile, mais c'est deux passions. Le ski, parce que j'ai skié toute ma vie, finalement. J'ai fini la compétition, donc j'ai fait 10 ans de l'équipe de France. J'ai dû arrêter à 24-25 ans. Et donc, vraiment une passion, le ski. J'aime enseigner, j'aime apprendre. Et ma deuxième passion, la couture, qui est venue il y a à peu près 8 ans. Et les vêtements, particulièrement, il y a 5 ans. Alors justement, c'est parti du bonnet. Dans ces vêtements, qu'est-ce qu'on retrouve maintenant chez Kiwi ? Vous en avez apporté bien, d'ailleurs. Vous pouvez venir le voir en live vidéo sur radionmontplan.fr. Montrez-nous un petit peu. Alors en fait, ça, c'est vraiment mon tout premier modèle. Comme je vous le disais, c'est pour le bonnet naissance. Donc, dès zéro mois, dès la maternité, c'est un bonnet qui est top. Parce qu'en fait, c'est des bonnets qui ne bougent plus de la tête. C'est une matière qui est ultra agréable. Et du coup, ça, c'est vraiment génial. Donc, on a des bonnets. On a des petits tours de cou triangle. Donc, au début, ça peut faire bavoir. Mais après, c'est un super tour de cou qui va jusqu'à l'âge de 6 ans. Donc, qui fait comme un col roulé exprès pour les petits. Il n'y a pas un amas de tissu dans la nuque qui peut les gêner comme les tours de cou qu'on a nous. Qui, de toute façon, eux ne savent pas les mettre. Donc, c'est vraiment top. Après, on a des sarwells. Donc, pareil. Là, j'ai voulu fabriquer des pantalons qui durent longtemps. Pourquoi ? Parce qu'en tant que maman, j'en pouvais plus qu'au bout d'un mois. J'ai mis une fois le pantalon qu'on m'a offert. Et c'était trop petit. Donc, j'ai fabriqué des pantalons évolutifs, tout simplement. Où il y a trois pantalons en un. Après, on va aussi avoir des culottes short. C'est génial. Alors, ça, c'est... Avec les petits koalas. Ça, c'est dingo. C'est qu'en fait, ça, ça dure 4 ans. Ça dure réellement 4 ans. De 0 à 4 ans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au début, ils ont la couche. Donc, ça, c'est surtout quand il y a la canicule qui fait très chaud. Un enfant qui est dans la rue en poussette, en couche. C'est juste très moche. Et après, ils attrapent la couche et ils l'enlèvent. Donc, voilà. On met ça par-dessus. C'est très mignon. Ça ne leur tient pas chaud. Et après, il n'y a plus la couche. Donc, ils peuvent continuer à le mettre. À le porter, ouais. Voilà. Donc, en fait, j'ai ça. Après, j'ai aussi développé des accessoires pour les plus grands. Parce qu'il y a sa grande sœur. Pour ne pas faire de jalouse. C'est la maman qui parle. Voilà. Donc, c'est vraiment la maman. En fait, je vends vraiment l'expérience de maman à la base. C'est génial. Et de monitrice de ski. Parce que vous avez l'habitude du froid. Voilà. Exactement. Donc, en fait, je vais avoir tout ce qui est tour de cou bien ajusté. Les tours de cou, 10 fois trop grands. Ça, c'est insupportable. Donc, voilà. On met le menton. Il n'y a plus de courant d'air. C'est tout pour les bébés, enfants ou adultes. C'est pareil. Les bonnets, les bandeaux. Donc, les bonnets qu'on connaît bien quand on fait du sport. De la randonnée, du trail, de la course à pied, du ski de fond. Les bandeaux. Voilà tout ce que je propose. Et donc, comme je dis tout le temps, je fais de 0 à 99 ans. Tout le monde peut porter ses bonnets. Tout le monde peut porter ses cours de cou aussi. J'ai tous les âges. Voilà. Et c'est vraiment une matière ultra agréable. Parce que c'est une matière qu'on ne sent pas. Il y a beaucoup de parents qui me disent. Mais non, il ne veut rien mettre sur la tête. Il ne supporte pas. Mais je dis. Mais non. Essayez cette matière. Donc, c'est du jersey en coton. Tout est cotex. Et effectivement, ils reviennent tous. Et ils disaient. Il n'y a que votre bonnet. Il n'y a que votre bandeau qui garde. Donc, voilà. On va en parler justement de cette matière, de ces tissus. Je rappelle que Célia Rollet-de-Vest est avec nous dans nos studios pour nous parler de Kiwi Création. C'est dans la vallée de Chamonix. Des vêtements pour bébé. Des accessoires pour bébé. Mais pas que. Il y a aussi bonnet et tour de cou. On l'a donc compris. Ça va jusqu'à pas d'âge. Alors, le choix des tissus, comment ça se fait ? Parce qu'on voit qu'il y a plein de petits dessins avec des animaux sur les tissus. C'est très coloré. Comment vous choisissez le tissu ? Vous faites attention à la provenance aussi ? Oui. Alors déjà, j'essaye le plus possible d'être toute bio-écotex. Parce que c'est important. C'est sur nos enfants. C'est sur nous. Voilà. Et en fait, je marche au coup de cœur. C'est-à-dire que je fais beaucoup de recherches. Je cherche. Quand il y a un tissu que j'adore, je le prends. Je ne peux pas travailler un tissu que je n'aime pas. Donc déjà ça, parce que quand je le fais, j'aime le faire. Et j'ai une règle, c'est que je ne rachète jamais le même tissu. Donc même si ça marche, même s'il y a un produit qui cartonne ici, on n'aura jamais le même ? Non, jamais. Donc par exemple, cet après-midi, j'ai fabriqué 4 bonnets avec un certain tissu. Il n'y en aura que 4 qui existent. C'est trop bien. Bah en fait, c'est de l'artisanat. Donc si on commence à faire 50 bonnets de la même couleur, ce n'est plus de l'artisanat, c'est de l'industriel. On achète de l'unique ? Bah voilà, on achète de l'unique. Et du coup, je change tout le temps de tissu. Il y a juste une nouveauté cette année. C'est cet été, j'ai développé avec un artiste de Chamonix qui s'appelle Michel Delamare, qui fait des aquarelles, des peintures magnifiques. à mon propre tissu. En fait, j'ai remarqué que j'avais une énorme clientèle locale qui adore mes produits. Mais j'avais du mal avec les touristes. Les touristes ne comprennent pas trop le truc, ils ne voient pas trop. Et ce n'est pas le souvenir de Chamonix. Du coup, j'ai développé ce tissu-là. Donc c'est quoi ? C'est nos montagnes de Chamonix en aquarelle avec... Le chamois, la marmotte. Voilà, l'Hydru, le Mont Blanc, l'Aiguille du Mizi. En plus, Abouille, magnifique. Le chamois, la marmotte, évidemment. Et donc j'ai fait le design. J'adore. Je l'envoie... J'expédie le design dans une usine qui m'imprime le tissu. Donc c'est vraiment un tissu unique au monde. C'est de l'artisanat dans l'artisanat. Et du coup, ça, ce tissu, je l'aurai tout le temps parce que c'est mon propre tissu qui est voué à partir un peu partout dans le monde. Donc là, au niveau de... Oh, il a le même que moi, c'est pas cool, ça va. Le monde est assez grand encore. Mais figurez-vous qu'en fait, ce qui est fou, c'est que ce tissu, en fait, pleut énormément aussi aux locaux. À tous les guides, les accompagnateurs de moyennes montagnes qui souvent m'en achètent pour l'offrir à leurs clients. Et ça plaît énormément. Voilà. Et dites-vous, on sait que vous êtes extrêmement nombreux à nos y côtés dans la vallée de Chamonix jusqu'à Valorsyne, à Cervoz, aux Zouches. Et tout ça, c'est fait juste à côté de chez vous, peut-être dans la rue d'à côté de chez vous. Donc c'est ça qui est génial. Et vous avez aussi une grande fan, quelqu'un, excusez-moi, du nom, Anaïs Chevalier-Boucher. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, si elle nous écoute, je lui fais un bisou. Donc elle, elle vient... Elle a découvert Kiwi Création quasiment au début. Elle faisait encore... Elle était encore athlète de haut niveau. Oui, on rappelle qui c'est quand même. Voilà. Elle est juste double médaillée olympique. Juste. Voilà, en biathlon. Et en fait, tout simplement, Anaïs, grande fan de Kiwi. Donc elle me disait elle-même qu'elle adorait s'entraîner avec mes bandeaux. Après, en compétition, ils ne peuvent pas les mettre parce qu'il y a les sponsors qui doivent... Voilà. Et du coup, Anaïs, grâce à elle, en fait, je suis bien implantée dans le milieu du biathlon féminin parce que Noël dernier, elle a offert à beaucoup de copines les bandeaux Kiwi Création. C'est génial. Et on la salue. Elle est déjà venue ici dans nos studios à Anaïs, sur Vallée-Boucher. Alors, il nous reste quelques secondes. Comment on peut vous retrouver ? Vous n'êtes pas trop sur Internet ? C'est plutôt sur les réseaux ou directement sur les marchés ? Voilà. Alors, je fais les marchés à des dates des marchés des artisans. C'est surtout l'été où il y a cinq dates les dimanches. Quelques mercredis aussi l'été à partir de mi-juillet jusqu'à mi-août. Après, tout ce qui est à chaque fois les marchés des artisans de la vallée. Donc, il y en a beaucoup à Cervoze. J'y suis. Et après, sur Internet, en fait, on peut me retrouver sur Facebook à Kiwi Création ou sur... Avec un S. Oui, avec un S. Ou Instagram, Kiwi Création avec un S sur Création 74. Et après, j'ai... Bon, j'ai un tout petit site Internet pour exister, mais je ne vends pas en ligne. J'aime bien ce contact humain parce que je connais mes produits. Ils me disent l'âge, ils me disent tout. Ils me disent même souvent dans la rue, quand ils m'achètent, les gens, les touristes, je leur demande où habite le bébé. Parce que je ne veux pas leur vendre la même chose selon l'où il habite. Donc, j'aime... C'est vraiment une passionnée. Voilà, exactement. Vous êtes passionnée. J'ai envie que les enfants, que les bébés, que même les adultes, c'est moins compliqué, mais ils soient bien équipés pour l'avoir... Enfin, c'est l'expérience de maman et voilà. J'ai juste envie qu'ils aient pas froid, qu'ils soient bien équipés et que ce ne soit pas la galère pour les mamans. Merci beaucoup. Je rappelle que c'est Célia Rollet-Deves qui est avec nous en studio pour nous parler de Kiwi Création. Vous mettez un reste à Création que vous la retrouverez partout sur les réseaux, sur Internet pour voir les images des produits. Pas de vente sur Internet mais il y a tous les détails sur les réseaux. Merci beaucoup, Célia. De rien. Excusez-moi, j'ai oublié de dire, il n'y a pas de souci, j'expédie. C'est parfait. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501